Ping vient de lancer son nouveau long fer, c'est le e-Crossover. Voici ce que c'est et voici ce qu'on en pense. En étudiant les données de GPS Arcos, Ping s'est aperçu d'une chose, c'est que les amateurs de long fer de remplacement sont des bons joueurs avec une grosse vitesse de swing et amateurs de look épurés. Donc pour créer le remplaçant du G425, Ping a décidé d'affiner les volumes, de rendre l'offset beaucoup plus discret, tout ça pour créer une allure lame qui va plaire justement à ces bons joueurs. Ce e-Crossover a une allure plus fine et joueuse à l'adresse et elle va s'intégrer plus facilement dans la nouvelle série de club i230 de Ping. La clientèle visée pour les e-Crossover n'a pas besoin d'aide pour swinguer plus vite. Alors du coup, chez Ping, on a diminué d'un quart de inch la longueur des manches. Ça donne plus de contrôle et ça le contrôle, c'est quelque chose qui est très recherché par les bons joueurs. Fini les têtes creuses avec le e-Crossover. On a une toute petite cavité qui remplace les grosses cavités qu'on avait sur les précédents modèles et qui résonnait beaucoup, qui faisait beaucoup de bruit à l'impact et ça les bons joueurs n'aimaient pas. On a une tête donc beaucoup plus traditionnelle, une petite cavité avec une doublure en EVA, en polymère, qui va atténuer les sons, atténuer les vibrations et donner un toucher beaucoup plus pur qui justement va plaire aux puristes. On l'a testé ce Ping e-Crossover avec comme d'habitude un Flightscope Mevo Plus pour avoir des données et on l'a opposé au FlyEye de Mizuno qui est pour nous la référence des longs fers sur le marché. En termes de ball speed et de Smash Factor, c'est nickel. On est à 139 de ball speed et à 1,41 de Smash Factor. Donc c'est des chiffres qu'on a observés avec le reste de la concurrence. Donc pas de problème en termes de distance, de ball speed. Le e-Crossover, ça avance. Et surtout, comme on l'a dit il y a quelques instants, ça ne nuit pas au toucher et au son à l'impact. On est sur quelque chose de sobre. Et ça, c'est vraiment le gros progrès de Ping. Avoir réussi à donner un meilleur toucher, un meilleur feeling à son long fer sans nuire aux performances. Donc qu'est-ce qui donne à l'adresse ce nouveau venu de chez Ping ? Parce que ça, c'est important. C'est donc beaucoup plus sobre qu'avant. C'est beaucoup plus élégant grâce à cette couleur noire qui a été adoptée sur la précédente version et donc qui est conservée. Et même si ces e-Crossover sont moins rassurants que les précédentes versions puisque la semelle a été affinée, on garde quand même un soupçon de tolérance. Ce n'est pas un monstre à taper, le e-Crossover. Effectivement, il faut être un bon joueur qui tape des balles, on va dire, chaque semaine à 10 d'index et voire bien en dessous. Mais ce n'est pas un monstre grâce au poids en Tugsten qui ont été mis en pointe et tout en bas du manche, toujours pour que ça ne twiste pas trop à donner un maximum de stabilité à l'impact. Un mot enfin sur les capacités de fitting maison. Tout se joue ici avec le OZEL ajustable en un coup de clé. Désormais, vous avez 8 positions sur ce fameux OZEL qui va vous permettre de choisir le loft, de le baisser d'un degré et demi ou de l'augmenter d'un degré et demi. Mais également pour le light, c'est-à-dire la façon dont va poser le club à l'adresse. Et ça tombe bien parce que nous, quand on le pose à l'adresse, ce e-Crossover, en standard, il posait vraiment trop upright. Alors du coup, on a mis un degré et demi en moins en position flat et on se retrouve avec un club qui pose parfaitement à l'adresse, bien en ligne avec le sol. Et ça te permet aussi de redresser les trajectoires puisqu'un club trop upright a tendance à envoyer les balles à gauche. Et avec un club beaucoup mieux layé, on avait beaucoup moins de mal à envoyer des balles droites et surtout, on était beaucoup plus à l'aise à l'adresse. Alors, est-ce qu'on le met dans le sac, le e-Crossover ? Non, on va rester sur le fly-eye de Mizuno qui reste la référence des longs fers sur le marché avec Titleist juste derrière. En revanche, attention parce que Ping est en train de vraiment réduire l'écart sur ce segment du marché avec ce e-Crossover. C'est plus fin, ça sonne mieux, ça s'adresse à des bons joueurs, à des joueurs de compétition qui tapent des balles toutes les semaines. Mais attention, on est vraiment proche du coup de cœur avec ce e-Crossover. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada